Attention à Kamara quand même, plein d'as qui arrive à trouver Serge Bandeau dans la profondeur. La première occasion et la première sortie de Simon Podemey qui fait de ce soir sa centième apparition avec le maillot cambysien. Très serein comme d'habitude. Pas Romain Padovani, impeccable depuis le début de cette rencontre. Attention à la relance tout de même, Simon Podemey avec Serge Bandeau qui essaie de déborder sur le côté gauche. Il est passé, il rentre dans la surface, la frappe de Serge Bandeau, ça passe à côté. Il a aussi un bon espoir, troisième titularisation. Attention dans la surface, elle se couvre franc, peut-être le retourner de Patrick Etchimi qui vient inscrire son troisième but de la saison. Dans un temps faible, voici l'enfort de Chambly. Patrick Etchimi, Chambly mène 1-0 à la 30e minute de jeu. Non, non, pas du tout le plus important, c'était vraiment le match de ce soir qui allait être très compliqué à gérer. Et qui pour l'instant se passe pas trop mal directement. Peut-être ici Drancy, une situation de jeu, un cafouillage et ça passe juste au-dessus de la cage de Simon Podemey. C'est même un corner obtenu, c'était très chaud dans la surface. Et trouver Guillaume Couste, peut-être Achour en bonne position, qui va se remettre sur son pied gauche évidemment. Et tenter une frappe, certainement à l'entrée de la surface. Le crochet, 1, 2, une frappe. Sans danger pour Simon Podemey. Et à Fofana de dégager mais de se prendre un sacré coup. Un nouveau et nouveau carton jaune pour Drancy. Et le... est-ce que c'est le deuxième pour Kamara ? Effectivement, c'était le deuxième. Et Bakary Kamara qui est exclu juste avant la pause. Drancy se complique la tâche. Drancy mené à 0. Drancy qui évolue désormais à 10. Réorganiser un petit peu son équipe à la pause. Mais attention peut-être à ne pas en prendre un deuxième. Diomari, le centre, qui va trouver. Chaurice Correa qui vient doubler la mise juste avant la pause. Chambly vient d'assommer Drancy. 2-0. Et le troisième but de Joris Correa de la saison. Bien couvert par le capitaine Aziz Dachour. Qui tente de lancer Guillaume Couste. Allez, la percussion. Guillaume Couste. Le grand pont. So pas de vanille. C'est passé. Guillaume Salotrait de la surface de la passant. Qui va frapper. Et encore une fois. Et encore une fois. Simon Podemey. Mi-temps ici au stade des Marais. Chambly mène 2-0 face à une Jeanne d'Arc Drancy. Réduit à 10. Il parlait de théorie. En théorie, effectivement, c'est facile de se libérer que lorsqu'on joue Chambly au stade des Marais. Sans pression. Mais la pratique est bien plus compliquée. Tant cette équipe en face est forte. Et même Judicay le crayon. Du pied droit qui tente des choses. Didier Desprez est à l'affût. Peut-être le sens de crayon ici avec la nouvelle retournée de Patrick Echimi. Bon, cette fois-ci, sans danger pour Drancy. C'est pour le spectacle celle-ci. Juste à quelques minutes du match. Peut-être moins serein ici. Lorsque Guillaume Marie déclenche. Et c'est l'arrêt de Didier Desprez qui va là l'enlever en pleine lucarne. Serge Mando, peut-être. Un des seuls déclencheurs de ce match qui a tenté quelque chose sur le front de l'attaque. Attention, peut-être à Joris Correa qui file peut-être vers son quatrième but. C'est fait. Joris Correa devant le Copoin. Ce qui permet à Chambly de mener 3-0 contre Drancy à la 68e minute de jeu. Un beau centre pour Othman Dadoun. qui ne parvient pas à reprendre. Et qui fait faute. Anthony Soubervi. Oula, monsieur Dos Santos qui va sortir le carton. Est-ce que... Soubervi qui était déjà averti. Oui, je... Alors, le carton pour Anthony Soubervi. Est-ce que je me suis trompé tout à l'heure en annonçant le carton jaune pour Soubervi. C'est possible, mais... Non, on est d'accord. L'arbitre a le carton rouge à la main, il me semble. Oui, effectivement. On va Soubervi qui vient de reprendre, je crois. Effectivement. Exclusion d'Anthony Soubervi à la 81e minute de jeu. Après, c'est de faute à l'entrée de la surface de réparation drancienne. Dachou, au coup franc. C'est bien tiré au second poteau. La tête et la réduction de l'écart. Simon Pondomé qui, pour sa centième, s'est légèrement troué, permet à Drancy d'inscrire son deuxième but de cette saison nationale. Chambly, 3, Drancy, 1. Allez, Autman Dadoun, deux pieds gauches. La percussion qui décale Guillaumari sur le côté gauche. Une nouvelle passe décisive. Peut-être pour le numéro 10 cambysien. Ou la salle à Doucouré qui va nous tenter des choses dans la surface de réparation. Le centre fort pour Autman Dadoun qui vient inscrire son deuxième but consécutif et faire souffler tout le stade des Marais. Chambly mène 4 buts 1 contre Drancy.